On est venu ce soir pour représenter le monde du sport et particulièrement le monde du rugby et défendre une cause qui nous paraît importante qui est l'inclusion de toute la diversité dans le rugby. Je suis venu tout simplement parce que je pense que c'est de mon devoir d'être là, parce que quand on a une petite motorité on se doit de la mettre au service de choses qu'on estime juste et je pense que ça c'est important de soutenir, je n'aime pas trop le terme cause, mais en tout cas de soutenir de l'action. On dit que le sport est la vitrine de la société et aujourd'hui à nous d'être la vitrine d'une société plus inclusive et qui prend cette responsabilité de parler de l'ensemble des sujets et ce sujet de l'homophobie, de l'inclusion et de vivre ensemble, elles doivent être au cœur de l'ensemble des politiques et du sport de manière globale. Les enjeux c'était de partager avec tous les membres du Tétu Connect notre programme Célébrons la diversité. C'est des actions qu'on va mener dans la durée avec des actions de terrain, des actions de fond. On va mettre à disposition la caisse de résonance du rugby professionnel pour faire passer des messages positifs, toujours en mode positif et faire bouger les lignes. Bien sûr, c'est extrêmement important même de se sentir à l'aise avec sa sexualité, de se sentir en droit de pouvoir se rendre où l'on veut et surtout de pouvoir pratiquer le sport que l'on veut sans barrière. L'un des enjeux du repas de ce soir, c'était de partager avec les partenaires Tétu Connect les résultats de l'étude qu'on a conduite en janvier-février avec Tétu et avec la LNR pour faire un état des lieux de l'homophobie dans le monde du rugby professionnel et donc de s'appuyer sur les résultats de cette étude pour que Thomas et Claire de la LNR présentent l'initiative qui était associée à cette étude et qui allait en découler. C'est un grand programme, on en est très fiers parce qu'on a réussi à impliquer l'ensemble des parties prenantes du rugby pro. Le sport professionnel, c'est pas simplement un spectacle, c'est un fait social. On pense que c'est son rôle que de se positionner sur les enjeux de société. On se sent tous dans un certain domaine, un peu exclus quelque part par rapport à cette norme qu'a instaurée la société et je pense que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il est temps de casser un petit peu ces cases et de se sentir normal, différemment normal ou normalement différent, je sais pas comment on peut le dire. C'est évident que les gens sont quand même meilleurs, plus productifs, je sais pas du mot, mais quand ils sont bien dans la pompe. Donc ceux qui reviennent le week-end et qui peuvent parler de ce qu'ils ont fait le week-end avec leurs enfants et ceux qui n'en parlent pas, c'est un problème. J'ai vraiment passé une très bonne soirée, c'est un cadre convivial pour parler de choses importantes. Ce soir, c'était le sujet du sport, un sujet que j'apprécie particulièrement, avec une initiative de la Ligue Nationale de Rugby et la Société Générale qui est pleine de promesses parce qu'il y a une prise en compte du sujet au plus haut niveau, une incarnation du sujet par de nombreux acteurs. J'ai hâte de voir cela progresser.